Musique Marie Touman Zenza, ministre des affaires étrangères en séjour au Maroc, a rendu une visite de courtoisie à l'ex-première dame Bobilada. La population quinoise s'est dit contre les mesures prises par les autorités concernant les couvres-feu pour lutter contre la deuxième vague de la Covid-19 suite aux réalités des transports. La route bongolo dans la commune de Kalamou des mers est impraticable depuis plus de 5 ans. Les usagers de cette route demandent aux autorités de faire quelque chose. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle session d'information. Dans l'actualité, en séjour au Maroc, Marie Touman Zenza, ministre des affaires étrangères, a rendu une visite de courtoisie à l'ex-première dame Bobilada. Franck Ouassanga, pour plus de précisions. Profitant de son séjour au Maroc où elle se trouve en visite de travail, la ministre des affaires étrangères Marie Touman Zenza a rendu une visite de courtoisie à l'ex-première dame Bobilada. C'est la première fois qu'un ministre des affaires étrangères a rendu visite à la famille Bobilada depuis qu'elle s'est installée dans cette partie de l'Afrique. N'ont aucune bonne partie de la sienne famille présidentielle se trouve au Maroc où est enterrée la sienne chef de l'état Mobut Sese Seko. Si sa tombe, souligne-t-on, il n'y a ni nom, ni photo, ni épitaphe. Tout juste trois initiales MSS entrelancées si la grille du caveau attestant qu'il s'agit là de la tombe de la sienne président Zahiroua Mobutou, mort en exil. Renversée par la rébellion de Laurent-Désiré Kabilame 1997, après 32 ans de règne, les marchés à la célèbre toque Léopat et à la canne de bois scripté avaient fini par trouver refuge au Maroc chez son vieil ami Asande. La maladie l'a emporté le 7 septembre de la même année à l'âge de 66 ans. Le vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique Didier Boudimbo a réceptionné ce jeudi 17 décembre 2020 à Kinshasa un don de kit scolaire de l'ONG de droit français et solidarité laïque représentée à Kinshasa par la maison de laïcité. Suisse reportage de Jeunel Bezo. L'ambassadeur de la France en République démocratique du Congo a remis symboliquement au vice-ministre le lépesté Didier Boudimbo qui a son tour les a remis au Provède avant de le passer enfin aux mains de l'échantillon d'élèves venus représenter 60 000 élèves bénéficiaires de la République démocratique du Congo. Pour François Poujolas, c'est d'en s'inscrire dans le cadre du programme Rentrée solidaire de l'ONG Solidarité laïque qui choisit chaque année un pays d'Afrique auquel elle remet de fournitures scolaires. Solidarité laïque est donc comme cela a été dit une association française qui a il y a 20 ans, prenant conscience de l'enjeu global que représente l'éducation pour tous partout dans le monde, a lancé ce qui s'appelle la Rentrée solidaire qui consiste chaque année à choisir un pays et avant la rentrée scolaire dans ce pays, pendant un an, de demander à des associations, à des écoles, à des enfants en France de recueillir des dons qui permettent d'acheter du matériel scolaire. Le vice-ministre de l'EPST a remercié l'ONG d'avoir choisi la République démocratique du Congo. Je voudrais ici exprimer au nom du gouvernement de la République toute ma gratitude et à la coronation de la solidarité laïque pour avoir réussi, malgré des contests dus au contexte de la pandémie à coronavirus, à acheminer ces dons jusqu'à Kinshasa. Je remercie son excellence, monsieur l'ambassadeur, de la France pour son implication personnelle à l'aboutissement heureux de la cérémonie de ce jour. Le lycée Matonguay a été choisi pour la remise symbolique de ces kits scolaires. Ces élèves ont à leur tour remercié le donateur. Le vice-ministre de l'EPST, Didier Boudimbo, a profité de l'occasion pour demander aux enseignants et élèves de se protéger contre la deuxième vague de la pandémie du coronavirus. Lutte contre la propagation de la COVID-19 couvre fait des 21h à 5h du matin sur toute l'étendue du territoire national. A partir d'ici vendredi 18 décembre 2020, les églises et les bars doivent continuer à fonctionner, mais avant 21h. Suivez le porte-parole du gouvernement à Jolino Makelele. Les mesures suivantes ont été arrêtées et seront d'application à partir de ce vendredi 18 décembre 2020. Il s'agit de 1. Instauration du couvre-feu de 21h à 5h du matin. 2. Application stricte des gestes barrières, notamment le port obligatoire des masques, la distanciation physique, le lavage de mains, la prise de température. 3. Interdiction des marches publiques, des productions artistiques et des kermesses. 4. Interdiction des cérémonies festives et des réunions de plus de 10 personnes. 5. Poursuite des compétitions sportives à huis clos. 6. Transport des dépouilles mortelles de la morgue directement au lieu d'inhumation sans aucune autre cérémonie. 7. Fonctionnement des églises et des lieux de débit de boissons avant le couvre-feu en respectant strictement les gestes barrières. 8. Respect strict des gestes barrières dans tous les lieux publics et dans les transports publics et privés, à savoir les véhicules, les trains, les bateaux, les avions, les motos, etc. 9. Report à une date ultérieure des cours au niveau de l'enseignement supérieur et universitaire. 10. Début anticipé des vacances scolaires ce vendredi 18 décembre 2020. 11. Poursuite des tests obligatoires pour les voyageurs en interne, ceux en provenance de l'étranger ainsi que ceux en partance pour l'étranger. 12. Circulation pendant le couvre-feu des personnes munies d'une autorisation spéciale de l'autorité provinciale, à l'exception des personnes se trouvant dans des situations d'urgence sanitaire. 13. Contrôle strict de l'application des présentes mesures par la police nationale congolaise. Restons toujours dans ces dossiers. Dans le cadre de la lutte contre la deuxième vague de la Covid-19 en revue démocratique dit Congo, le chef de l'État a pris une série de mesures dont l'instauration du couvre-feu de ce vendredi 18 décembre 2020. Dans la ville-province de Kinshasa, la population s'interroge déjà sur les difficultés de transport et autres activités liées à l'air vécu quotidien. La République démocratique du Congo vit une nouvelle vague de la Covid-19 primaire trial que celle ayant paralysé les activités économiques et industrielles entre les mois de mars et celui de juin dernier. Raison pour laquelle, face à cette deuxième vague, le président de la République a pris une série de mesures sanitaires strictes, notamment les couvre-feu de 21h à 5h du matin, les portes de masques, les protections communément appelées cachenées, la distanciation sociale et aussi les recommandations relatives au lavage régulier de mains, au savon ou au désinfectant. Dans la ville de Kinshasa, la population s'interroge déjà à propos de ces couvre-feu décrétés dès ce vendredi 18 décembre à partir de 21h. Cette dernière estime que les après-vie pour le début du couvre-feu posent problème au regard de difficultés liées au transport. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a un peu de 5 ans. Il y a un peu de 22h ou 23h. Après le mois, il n'y a pas de 13h. Pour 23h, il y a un peu de 6 ans. Je pense que l'on a un peu de 23h30. Il y a un peu de 20h30. Il y a un peu de 20h30. Il y a un peu de 21h30. Donc, 21h30, il y a un peu de 20h30. 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 Il convient de souligner que toutes ces mesures prises par le président de la République vont dans le sens de freiner le rythme de contamination de la Covid-19. En primature, rémise le mercredi 16 décembre 2020 des nouveaux équipements de la RTNC par le Premier ministre Sylvestre Ilunga. Ilung Kamba a suivi le directeur général de la RTNC, Ernest Ilunga Kabila. D'ailleurs, pour nous, nous disons sincèrement merci à l'éternel Notre-Dieu qui a voulu que cette journée soit couronnée d'un grand succès comme celui-là. Le Premier ministre, son Excellence Ilunga Ilunga Kamba, a posé un geste de grandeur, un geste de parent. Quand il a appris qu'à la RTNC 3, il y a manque de tout un bloc de machines qui a été voulu même perturber par le vol de câblage au niveau du Palais du Peuple, il s'est démené aujourd'hui pour nous surprendre avec un équipement pimpaneuf qu'il a acheté en faveur de la RTNC. C'est une occasion pour nous de lui dire sincèrement merci, puisque à tout Seigneur, toute honneur, l'un de les prêts qui est rentré dire merci à Jésus-Christ a été béni davantage. Et c'est pourquoi nous en profitons aussi pour lui dire sincèrement merci et qu'il continue à poser de tels gestes, puisque ça ne sert à pas à l'homme de lui payer, mais Dieu qui connaît tout et qui voit tout lui rendra son salaire. Et j'appelle aussi la RTNC 3, dont le coordonnateur est à mes côtés ici, d'utiliser ses équipements en paupère des familles. Vous savez que tous les jours ne se ressemblent pas. Nous ne pouvons pas espérer que demain on aura encore quelqu'un de bonne foi qui nous achètera de matériel. Mieux vaut d'abord garder ce matériel en bonne qualité et surtout que ça nous aide en cette période de pouvoir diffuser selon les grès des autorités à la RTNC 3. Voilà l'essentiel de notre petite visite de cet après-midi. La RTNC 3, chez nous, est une chaîne institutionnelle. Elle s'occupe à vulgariser et surtout à diffuser les activités des institutions. Par institution, vous pouvez entendre le président de la République, c'est la première institution. Le gouvernement, le Parlement, ainsi que les cours et tribunaux qui constituent le pouvoir judiciaire. Nous pensons bien que le rôle de la RTNC 3 est de diffuser d'une manière en boucle, comme vous le dites, vos journalistes, de diffuser toutes les activités institutionnelles. C'est ça le grand rôle que nous avons confié à cette chaîne. La RTNC 3, puisque c'est au travers de la RTNC 3 que nous diffusons les décisions du président de la République, que nous diffusons les organisations ainsi que les activités du Premier ministre, que nous diffusons les activités du Parlement, que nous diffusons également les activités qui se passent au cours et tribunaux. Or, ces activités font partie prenante au niveau de la population, pour que la population soit à la portée de ce qui se fait réellement dans les différentes institutions. Le secrétaire général du parti de la Révolution Populaire, PRP, parti chère au fait, Moselle-Lorand-Désirée et Kabila, membre du recoupement politique au Front commun pour les Congos, estime que le discours du président de la République, Féus-Antoine Tchisikedi, entre dans la vision de l'ex-président de la République, Moselle-Lorand-Désirée et Kabila. Jean-Omeunga dit rester sceptique quant à l'adhésion de son parti à l'Union sacrée de la Nation. Il est au micro de Suleymane Kalunga et Frédéric Iqouta Mambata. C'est quand même constitutionnel qu'un président s'adresse au moins à la Nation et que, qu'est-ce qu'il faut dire, c'est un discours quand même, c'était quand même très apprécié par rapport à ses objectifs qu'il avait signés. Nous avons apprécié quand même son élégance sur le plan de la communication parce que, ce qui est une réalité, il a apprécié la passation du pouvoir pacifique par son successeur. C'était très important. Moi, je trouve que c'était un discours condensé, mais qui avait tous les éléments fondamentaux qu'il voulait et que, surtout, son élégance politique, quand il a félicité, c'est qu'il a été félicité par tous les Africains, c'est-à-dire que la passation du pouvoir, c'est la démocratie et que le président, on aurait bien qu'il est parti. Mais il y a quand même quelque chose de très important aussi sur le plan national que le plan continental et sur le régional. Le PRP ne peut pas laisser les autres dire ce qu'il a déjà dit avant. Le président de la République a parlé de ne jamais trahir dans son discours d'investiture. Ça, ce n'est pas pour l'union sacrée, ça, c'est le discours naturel du PRP des musées. Le président de la République a parlé de l'agriculture comme base fondamentale de ce qu'était à l'impôt, à l'indépendance alimentaire. Ça, c'est musée. Quand il est arrivé ici et tout le monde le sait, en mesurant pour qu'il y ait la paix et pour mesurer la guerre populaire et longue, il a dit qu'il fallait faire de l'agriculture comme élément fondamental. Il a créé les services nationaux pour avoir des réserves stratégiques. Honnêtement, on serait en faune d'aller dans une opposition où nous disons que ça nous appartenait. Donc, il faut bien préciser les choses dans votre commentaire. Je n'ai pas dit que c'est une position politique du PRP, mais ce sont des analyses du secrétaire général par rapport à l'actualité. On en parle encore. Or, le discours du chef de l'État tenu le lundi 14 décembre dérégné devant les deux chambres du Parlement réunis en congrès pour les porte-parole du Rassemblement des démocrates. Tissekédiste, l'adresse du président de la République a rencontré l'assentiment de la population congolaise dans tout le secteur de la vie nationale. Je souhaite qu'Aniki appelle ainsi la population d'accompagner la vision du chef de l'État. Suivez. Par rapport à son discours, en tout cas, je pense que le chef de l'État était serein. Il est resté droit dans ses bottes. Vous allez voir qu'il n'est pas allé par le dos de la couillère. Dès son entrée, il a commencé par parler, n'est-ce pas, de cette histoire de coalition FCC-Cache où il mettait définitivement un terme. Ça, c'était déjà un message fort pour démontrer à tous ceux-là qui doutaient encore qu'il va revenir en arrière. Eh bien, il a tout simplement démontré que maintenant, c'est l'Union sacrée et il va de l'avant. Mais au-delà de ça aussi, il a essayé de brosser, de faire le contour de ce qui a été fait et de ce qui n'a pas été fait. Ce qui a pu marcher en deux ans, il a parlé de la gratuité et de l'enseignement, et bien que ça ait un peu des hésitations. Il a parlé un peu de ce qui s'est fait au niveau de la sécurité à l'armée. Et voilà, mais aussi, moi j'ai aimé, parce que vous savez, un grand leader et un bon leader, c'est celui aussi qui sait faire le bilan. Il n'est pas venu dire que tout a marché. Il a dit clairement qu'il y a des choses qui ont été faites par rapport à son impulsion, mais aussi, il a dit clairement que ça n'a pas du tout été rose. C'est-à-dire que la population ne s'est pas retrouvée. Et voilà pourquoi il constitue cette union sacrée dans le but et objectif de pouvoir servir le peuple congolais à travers tout cela, n'est-ce pas, les personnes de bonne volonté et les personnes qui vont pouvoir entrer dans sa vision pour pouvoir conduire dans les trois années qui nous restent de son mandat. Il doit faire un bon casting pour ce gouvernement qui est en gestation. Aussi au niveau de la réqualification de cette majorité, ces députés doivent savoir que lorsqu'ils adhèrent, n'est-ce pas, à l'union sacrée, ce n'est pas une blanchisserie. Parlons d'autres choses, en tournée et dans l'ex-province orientale, le cardinal Fridolin Mbongo, au Bessongo, a célébré une messe à la cathédrale de Notre-Dame du Très-Saint-Rosaire de Kisangani dans la province de La Tchopo. Le prélat catholique a déclaré que le peuple congolais est abandonné à son triste sort. Suisse, un reportage de David Saloumo. La cathédrale de Notre-Dame du Très-Saint-Rosaire de Kisangani était remplie de fidèles catholiques venus ce mercredi 16 décembre 2020 pour écouter le cardinal Fridolin Mbongo. Dès son introduction pendant son homélie, Fridolin Mbongo partage sa désolation avec ses prébis sur ce qu'il a vécu pendant son voyage à Bondo dans la province de Bazouélé. Ce que j'ai vu épargé de mes doigts est tout simplement inacceptable. La route, ce qu'on appelait autrefois route, à plusieurs endroits, s'est devenu une succession de tours péales. Et l'absence de cette même structure de communication hypothèque gravement le processus de développement et d'épargissement d'un peuple qui... Le regret du cardinal est de constater que ces sorts malérés de la population congolaise ne préoccupent pas ceux qui sont censés résoudre leurs problèmes. Fridolin Mbongo pointait alors du doigt les dirigeants du pays qui, au lieu de se soucier des problèmes du peuple, s'équerellent pour les positionnements. Ces sorts malheureux de cette population ne préoccupent pas du monde. Ceux-là même qui sont censés résoudre ces problèmes ne s'en intéressent à quoi ? Un peuple abandonné, un peuple qui n'est plus au centre du souci des grands décideurs de notre pays. Ils sont tous et surtout aujourd'hui préoccupés par leur intérêt politique de ce qu'on peut appeler par tout ce qu'on trouve. Conséquence, le peuple se sent oublié et abandonné par Dié à l'exemple de Jean-Baptiste dans les évangiles qui, suite aux souffrances continuées, commençaient à s'en douter de Dié. Le cardinal a dit à Sibribi qu'il est temps de tourner le regard vers Dié et pas à ce qui nous trompe à travers des discours massongers. Parmi ceux qui ont suivi cette homélie, figurés, les gouverneurs de Provence, lui, Marie-Walli Lufongula et sa femme, son vice-gouvernaire et autres autorités de la Provence, la Tchopo. La cathédrale Notre-Dame de Dressin-Rosaire de Kisangani était remplie de fidèles catholiques venus ce mercredi 16 décembre 2020 pour écouter le cardinal Fridolin Ambongo. Dès son introduction pendant son homélie, Fridolin Ambongo partage sa désolation avec Sibribi sur ce qu'il a vécu pendant son voyage à Bondo dans la Provence de Basuelé. Ce que j'ai vu épargé de mes droits est tout simplement inacceptable. La route, ce qu'on appelait autrefois route à plusieurs endroits, c'est devenu une succession et l'absence et l'absence de cette impastitude de communication hypothèque gravement le processus de développement et d'épargissement d'un peuple qui... Le regret du cardinal est de constater que ces sorts malheureux de la population congolaise ne préoccupent pas ceux qui sont censés résoudre leurs problèmes. Fridolin Ambongo pointait alors du doigt le dirigeant du pays qui, au lieu de se soucier des problèmes du peuple, s'équerelle pour le positionnement. Ces sorts malheureux de cette population ne préoccupent pas du monde. Ceux-là même qui sont censés résoudre ces problèmes ne s'en intéressent à quoi. Un peuple abandonné, un peuple qui n'est plus au centre du souci des grands décideurs de notre pays. Ils sont tous et surtout aujourd'hui préoccupés par leur intérêt politique de ce qu'on peut appeler par tout ce qu'on peut appeler. Conséquence, le peuple se sent oublié et abandonné par Dieu à l'exemple de Jean-Baptiste dans les évangiles qui, suite aux souffrances continuées, commençaient à s'en douter de Dieu. Le cardinal a dit à Sibribi qu'il est temps de tourner le regard vers Dieu et pas à ce qui nous trompe à travers des discours massongers. Parmi ceux qui ont suivi cette homélie, figurez, les gouverneurs de Provence, lui, Marie-Ouali le Fongoula et sa femme, son vice-gouvernaire et autres autorités de la Provence de la Tchopo. Parlons société à présent à cause d'une pluie de moins de 30 minutes qui s'est abattue cet après-midi. Le cas niveau d'évacuation d'eau placée de chaque côté du chaussée située sur le boulevard du 30 juin de la commune de la Goumbé ont dépassé les bords et gênant ainsi la circulation. Suivez les reportages de Frédéric Cotamambata. Après la pluie vient le beau temps dit-on, mais à Kinshasa c'est le contraire. Comme vous pouvez bien le constater, ici nous sommes sur le boulevard du 30 juin qui donne une autre image. Après la pluie qui s'est abattue ce jeudi 17 décembre 2020, une situation qui a paralysé la circulation. difficile de croire qu'on est à Goumbé en plein centre-ville. Cette réalité demande qu'il y a un problème de canalisation d'eau. Comme on sait, au sommaire, la route au Bungolo au niveau de la rivière Kalamou dans la commune portant le même nom se trouve dans un état de détérioration totale. La voie est sous l'aménance des nuits des poules immondices et de l'impraticabilité pour le véhicule. Je n'ai le plus pour plus de détails. Au stade actuel, le constat est amer. Le véhicule éprouve énorme difficulté pour négocier les passages. La route est coupée en deux. Un lac artificiel s'est formé au milieu de cette voie. La population appelle le gouvernement provincial à prendre ses responsabilités pour trouver des solutions idoines face à cette situation. A ce qui concerne des immondices sur la route au niveau de la rivière Kalamou, il faut dire que ce pont est menacé des fronts des mains pour cause des tons des déchets domestiques. Devant l'université Simon Kimbangou, il y a aussi des ordires qui, sinon les témoins, seraient attribuables à cet établissement. Du côté des autorités de l'université Simon Kimbangou, ces allégations formulées à l'air endroit sont fausses. Nous prévenons les journalistes qui ont été à l'université Saline. Il y a une longue qui a été à l'université de l'université. Est-ce que il y a une université comme ça ? Non. Mais l'université de l'université est quand même. Il y a une longue qui a été et il y a une longue qui a été à l'université. Depuis que les travaux de réhabilitation de ce pont bongolo ont été lancés par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jassiningo Bilambaka, le 29 octobre dernier, plus rien ne fait jusqu'à 7 jours. Parlons sport à présent. Une année après sa démission à la tête de l'équipe nationale seigneur de la République démocratique dit Congo, Jean-Florent Ibingé Ikuangé vient d'être nommé sélectionnaire de l'éopard loco sur une décision de la Fédération congolaise de football association le mardi et 15 décembre 2020. Suivez ces reportages d'Agathe Mills et Olivier Mouilla. Le sélectionnaire national vainqueur du Chien Rwanda 2016, Florent Ibingé, conduira le léopard senior A au championnat d'Afrique des Nations prévue du 16 janvier au 7 février 2021. L'entraîneur de l'association sportivite à club de Kintiassa sera secondé par les techniciens Pompil Mihaïo et Daouda Lopembe. Par la même occasion, la FECOFA a mis en place les membres du staff technique de l'équipe nationale du Chien. Interrogés quant à ce, les amouris du ballon rond se sont exprimés en ces termes. Je suis très content qu'Ibingé soit de retour au léopard. Déjà, il avait prouvé de quoi il est capable jusqu'à présent parce qu'on a eu la Chine avec Ibingé. Il nous a prouvé beaucoup de choses avec l'ASV Club et la fédération avait vraiment jugé mieux de faire recours à lui encore une fois pour qu'il puisse conduire notre équipe de la Chine. Bonne chance à Zonga à CPLSA Bissot. L'usure, c'est un peu à CPLSA Bissot. Dès que j'ai eu à l'Ibingé, Côtier, Côtier, c'est une bonne chance à Côtier Kaka. En tout cas, c'est une bonne chance à CPLSA Bissot. 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 à CPLSA Bissot. De son côté, Ibingé remercie la FECOFA pour son retour. Avant toute chose, un grand merci. Je crois que ce sont les mots que j'ai utilisés en partant. Et puis, voilà, je les utilise à nouveau. Merci de la confiance que j'emporte à mon nom pour cette grande mission. C'est encore une question de circonstance. je crois que l'absence du coach Mia au pays a milité un petit peu sur mon retour. Donc voilà, je fais un retour qu'on va essayer de faire aussi bien que la dernière fois. Je crois qu'il faut toujours regarder où on est. Le chan, c'est la compétition des championnats nationaux. Nous sommes en Afrique, nous sommes parmi les meilleurs championnats. Donc quand on participe au chan, on se doit d'avoir des ambitions élevées. Fin de cette session d'information, mais tout d'abord rappelons les titres. Maritou Manzenza, ministre des Affaires étrangères en séjour au Maroc, a rendu une visite de courtoisie à l'ex-première dame Bobilada. La population kinoise se dit contre les mesures prises par les autorités concernant les couvres faits pour lutter contre la deuxième vague de la Covid-19 suite aux réalités des transports. La route bongolo dans la commune des Calamots des mers impraticables depuis plus de 5 ans, les usagers de cette route demandent aux autorités de faire quelque chose. C'est ici que pour fin cette session d'information. Si vous avez aimé, dites merci à J'ignore Thundéli qui a serré cette édition, assisté techniquement par Freddy Kotama, Christian Oddio et Guylain Mayamba. Prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Au revoir. Vous pouvez suivre cette émission en rediffusion quand vous voulez ou vous voulez sur www.dab.video. Dab.video Le divertissement congolais Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada